Et salut à tous c'est Aof, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 avec l'emplacement des différentes statues de chat mais aussi l'emplacement des boules cryo-électriques comme vous me l'avez demandé dans ma précédente vidéo et que j'ai volontiers fait et bien sûr quelques informations sur les loot exclusifs des barons Allez c'est parti ! On commence tout de suite avec les emplacements des boules cryo-électriques qui permettent de déverrouiller le coffre qui spawn plus ou moins aléatoirement Il arrive par moment que le coffre spawn et pour cela il vous faut des boules cryo-électriques Alors je vous en avais parlé dans la vidéo de la veille Cependant je n'avais pas spécialement fait les emplacements des différentes boules parce que je ne vois pas spécialement l'utilité mais vous m'avez demandé et répondu présent que je fasse une vidéo dessus Je vais faire les emplacements dans l'ordre suivant c'est à dire Brume d'Ivalienne donc la première zone sur laquelle vous spawnez On ira directement à la rive et on terminera par la zone Sylve de Réa Donc directement à partir du coffre il faudra que vous montez la petite paroi rocheuse Vous essayez de trouver un petit peu les emplacements où il y a des ledges Donc des zones où vous pouvez poser le pied et que vous ne glisserez pas Et ici se trouvera la première boule Vous ne pouvez pas les rater déjà parce que c'est éclairé Mais surtout c'est que ça se trouve dans ces petites jarres dans ces petits pôles qui contiennent ces fameuses boules cryo-électriques La deuxième se trouve non loin C'est faisable absolument les trois seuls Vous n'êtes pas obligé d'être à trois comme je l'avais pu le faire dans ma vidéo précédente La deuxième boule se trouve plus ou moins à l'emplacement de ces mobs qui spawnent assez régulièrement en venant d'ailleurs de cette petite caverne Et se trouvera cette petite boule cryo-électrique D'ailleurs le mob s'écarte très gentiment pour me laisser le passage Il faudra bien évidemment la ramener tout en haut Une fois ceci fait il faudra vous diriger vers la côte Vers la falaise je ne sais pas trop ce que c'est La tour prenez un petit peu la tour comme objectif Puisque c'est plus ou moins à cet endroit que se trouvera la troisième et dernière jarre Et la troisième boule cryo-électrique qui permettra d'ouvrir ce coffre Et une fois ceci déposé vous pourrez récupérer vos loot Ensuite l'emplacement du coffre de la rive se trouve tout simplement en dessous de Petra Plus ou moins à côté de Petra Si vous êtes déjà allé dans la zone vous l'avez déjà vu Le premier se trouve aussi pas loin de Petra Donc c'est juste au dessus du secteur oublié Comme vous pouvez voir on le voit d'ici Alors on peut directement le récupérer Petite boule cryo-électrique vous allez directement à la zone pour la poser Puisque je le rappelle vous ne pouvez pas récupérer plusieurs boules cryo-électriques en même temps Si vous êtes seul par contre si vous êtes à plusieurs aucun souci Vous vous renissez tous au niveau du coffre et vous déposez et vous ouvrez votre coffre Cependant si vous êtes seul bien évidemment il faut être assez rapide Donc je vous conseille de prendre les différents chemins que j'entreprends Il faudra monter cette petite paroi Récupérer la petite boule juste au dessus Et directement la déposer au niveau du coffre Alors par contre pour la dernière boule Alors c'est un petit peu tricky Mais prenez pour conviction que si vous ne voyez absolument plus rien dans la brume C'est que vous n'êtes pas au bon endroit Ça c'est la première chose Puisque la boule se trouve dans la zone brumeuse Donc ce sera un petit peu fastidieux à trouver l'emplacement de cette petite boule Cependant elle se trouve au niveau d'un rocher Ça vous permettra de débloquer ce deuxième coffre Pour le troisième coffre La boule se trouve plus ou moins juste au dessus de celui-ci Comme vous pouvez voir un petit sou suffit Pour rejoindre le coffre et déposer la première boule cryo-électrique Pour ce qui est des deux autres boules Il y en a une qui se trouve non loin Donc il faudra tout simplement vous rendre à cette petite boule Donc elle se trouve dans cette zone Voilà vous vous déposez par ici Hop voilà vous récupérez la petite boule Vous refaites le chemin en sens herverse Et déposez la boule au niveau du coffre Et pour la troisième boule bah là il faudra remonter la zone Vraiment remonter Prenez pour indication la zone du pont Par rapport à la falaise Et vous avez la boule qui est à ses pieds Vraiment les zones sont très très proches du coffre C'est pour permettre à n'importe qui Même si vous jouez seul De pouvoir y accéder en un minimum de temps Et pouvoir récupérer vos précieux loot Donc voilà les emplacements des trois coffres J'espère que ça vous a aidé En tout cas MJB ça lui a bien aidé On passe désormais à l'emplacement des différents chats Que vous m'avez demandé Certains avaient trouvé quelques-uns des chats Et félicitations à vous de les avoir trouvés seuls D'autres galèrent tout simplement pour en trouver un seul Pas de soucis je vais vous aider Alors pour ça d'ailleurs Pour ouvrir ces différents chats Il vous faudra un petit élément Qui s'appelle un petit cadeau Que vous récupérez dans différentes activités Tout ce qui a un petit loot à la fin Qui permet de l'obtenir En fait c'est assez RNG Et j'ai l'impression qu'on peut en avoir qu'un seul par semaine C'est un petit peu étrange Mais j'en ai pas eu plus sur la semaine dernière Il vous faudra bien évidemment Les emplacements des différents chats Pour pouvoir l'utiliser Comme pour les coffres Je vais faire un petit peu la même manière De déplacement pour les chats C'est à dire Brume d'Ivalienne La rive et Sylve de Réa On commence directement avec le premier chat Bon c'est celui-là que j'ai montré hier dans ma vidéo Et d'ailleurs qui ne sera pas présent dans ce petit clip C'est bien évidemment l'emplacement Sous la montagne du début Sous le sol sur lequel vous arrivez C'est le premier chat que pratiquement tout le monde a trouvé Puisque c'est la zone la plus simple à explorer Il se trouvera juste ici Pour le deuxième chat Il faudra que vous vous rendez à la Brume d'Ivalienne Donc sur la gauche de la Brume d'Ivalienne Là où il y a l'oracle Vous vous rendrez à cet endroit Donc vous ne vous rendrez pas uniquement à l'oracle Puisqu'il faudra aller aux étages supérieurs Donc là normalement si vous arrivez à cet endroit Vous pouvez prendre un petit coffre Si vous faites une offrande à l'oracle Cependant nous on va devoir traverser la zone Avec une petite plateforme Qui va nous mener à une autre salle Qui n'est pas accessible sans cette plateforme Donc vous vous rendrez sur la droite Et là vous verrez le petit chat au loin Le petit minou qui attend très fièrement D'être collecté et qui regarde à l'horizon Pour le troisième chat il faudra que vous retournez à l'entrée plus ou moins de l'oracle Et au lieu d'aller dans l'oracle Vous tournerez directement sur la gauche Et emprunterez le même chemin que je prends Aussi simple que ça Vous suivez les différents déplacements que je fais Ce qui va vous mener à cet emplacement Où il faudra juste faire un petit saut Un autre petit saut Et ceci vous montra l'emplacement du troisième chat Désormais on va du côté de la rive Et prenez comme repère la petite statuette Petite entre guillemets Parce qu'elle est quand même plutôt massive Avec l'événement qui pop à cet endroit Il faudra que vous rendez dans cette direction Et allez directement sur la gauche Et là vous ferez les mêmes déplacements en suivant Une fois ceci fait Vous arriverez à cet endroit Et là il faudra atteindre le sommet de ce rocher Et se trouvera le petit chat Qui attendra sous le petit arbre Prenez toujours comme repère cette petite statue Et il faudra vous rendre au même endroit que je entreprends Mais cette fois-ci il ne faudra pas aller jusqu'au bout Il faudra tout simplement s'arrêter à la petite zone Où il y a de temps en temps des corrompus qui spawn Et il faudra monter cette falaise Et donc il se trouvera juste à cet endroit Derrière cet arbre en train de vous attendre Ensuite on passe à la zone Sylvederea Prenez pour position la petite boule cryo électrique Qui vous indiquera le chemin et la zone à suivre Alors pour cela il faudra que vous rendez dans cette direction Et ce sera du jump Donc si vous n'êtes pas spécialement fort en jump Je vous conseille très vivement d'avoir les petites piétineuses Si vous jouez chasseur Bien évidemment lion rampant si vous jouez titan Par contre arcanisme si vous gérez votre saut ou non Pour cela vous longez les différentes falaises Vous sautez de petite plateforme en petite plateforme Et ceci devrait vous emmener au pied de cette statue Avec le petit chat qui vous attend aussi Pour l'avant dernier chat il faudra que vous vous rendez dans la zone du nord de la zone Sylvederea Et pour cela il faudra vous introduire dans l'espèce de tour J'en vais appeler ça des tours je sais pas comment ça s'appelle Donc au résultat vous rentrez dedans et vous vous faufilerez plus ou moins suivant le même trajet que j'entreprends Et vous vous rendrez jusqu'à ce petit arbre D'ailleurs si vous voulez pas être dérangé éliminer tout corrompu Qui aura le petit chat sur celui-ci en train d'attendre aussi Et pour le dernier chat c'est toujours au même endroit Cependant ce ne sera pas au niveau de l'arbre Pour cela il faudra que vous continuerez un petit peu plus loin à progresser dans la zone Il faudra faire un petit peu de jump Puisqu'il faudra que vous rendez dans le petit coin de cette zone Voilà vous faites attention de ne pas rater vos sauts ou de faire vous tuer par les mobs Parce que c'est ça le problème de la zone c'est que c'est plutôt HL C'est à dire que c'est du 550 de lumière en moyenne Vous essayerez de longer le long du toit Puisque vous ne pouvez pas accéder au haut du toit Puisqu'il y a un plafond barrière invisible au dessus de votre tête Donc vous ne pouvez pas spécialement sauter très haut Tout en longeant le haut du toit Vous aurez l'emplacement de la dernière statue de chat Alors on a un total de 8 statues Je ne sais pas s'il y en a plus Si vous le savez dites le moi dans le commentaire D'autres emplacements et ça ne dérangerait pas de les partager avec la communauté Comme ça on est tous heureux d'avoir absolument tous les emplacements de la statue Et bien évidemment les précieux loots qui vont avec Désormais parlons des barons et de leur loot exclusive J'avais parlé de loot exclusive dans des précédentes vidéos concernant les barons Certes les barons ont des loot exclusifs Aussi bien pour le chasseur, l'arcaniste ou le titan Le chasseur aura un casque et un torse exclusif au baron Ainsi que l'arcaniste ainsi que le titan Cependant pour les looter il faudra pour cela jouer sur la classe correspondante aux différents loots Vous ne pouvez pas loot des équipements du baron pour le titan Si vous jouez chasseur et inversement ou autre classe telle que l'arcaniste Cependant vous devez vous demander comment obtient tant ces fameux loots exclusifs des barons Pour cela il faudra que vous lancez la mission en 500 de lumière de la machiniste Telle qu'elle est cette semaine pour obtenir les loots exclusifs des barons Alors vous pouvez le faire en boucle, il n'y a pas de limite de drop C'est à dire que vous pouvez le faire 50 fois et vous aurez 50 équipements peut-être différents ou peut-être tous identiques Personnellement j'ai pas mal farmé les équipements et malheureusement je n'ai pas eu absolument toutes les exclusivités A savoir qu'il y a en plus des équipements de la tête ainsi que du torse pour chacune des classes Il y a aussi un arc en principal, un pistolet en secondaire, un lance-grenade en lourde Et en plus de ça un passereau en exclusivité Et personnellement j'ai eu en plus de cela le vaisseau exclusif PS4 dans les différentes missions Donc c'est possible d'obtenir aussi ces différents équipements en mission épique de la semaine J'aimerais réagir à une question qui m'a été posée dans ma précédente vidéo concernant les assauts et ainsi que leurs exclusivités en tant que loot de nuit noire Il faut savoir que l'assaut La Corrompue n'est toujours pas disponible dans le jeu Et qui sera ajouté par la suite je pense, c'est à dire avec les différentes mises à jour Et notamment avec les changements de la zone de la cité des rêves Il faut savoir qu'avec le temps la cité des rêves va changer Donc on peut s'imaginer à une corruption plus grande, c'est à dire beaucoup plus dark etc que l'on connait actuellement Donc veuillez bien explorer chacune des zones pour bien vous mettre en mémoire certaines informations qui pourraient changer au fur et à mesure du temps Et donc révéler d'autres secrets Mais je pense qu'avec le raid il y aura peut-être l'apparition de cet assaut Puisque apparemment, mais je pense clairement que ce sera lié avec la progression de la zone Et donc peut-être de l'augmentation de la corruption de celle-ci Sur ce c'est ici qu'on va cesser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir comme d'habitude Dites-moi dans les commentaires est-ce que cette vidéo vous a bien aidé Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo concernant notamment les loot de raid Et bah si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos sur Destiny 2 à but informatif Et bah n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir Allez à plus